il ya un bc tito qui m'a envoyé ce message là j'ai préféré ne pas répondre mais je vais répondre à leur bonheur en même temps parce qu'à l'aile on dit non il ya une liste à abidjan des influenceurs bien des personnes influent qui ont parlé des mouvements des bs et sortez de faire les listes et que comme moi je suis en europe ils vont venir porter plainte contre moi ici en tout cas bonne chance à vous parce que vous allez perdre et non seulement vous allez perdre et moi je vais profiter de ça pour pouvoir vous c'est que pour balancer vos noms en même temps sur la toile voilà c'est vrai que du fait que vous allez porter plainte contre moi faut que il sache qui se bat contre moi qui porte plainte contre moi eh ben moi je vais profiter aussi de prendre vos noms et puis balancer sur la toile comme ça à abidjan tout le monde saura qui est b qui encourage les b qui finance les b qui est dans la dépravation des meurs tout le monde à abidjan profitera pour savoir donc écoutez bien ce message pour vous dans le frère m'envoyer ce message là mais frère regarde cette photo là regarde cette photo là qu'est ce qui te rend en heure passer cette image là c'est comme ça tu es qu'est ce qui te rend en heure quand il est comme ça là qu'est ce qui te rend en heure qu'est ce qui te rend en heure quand il est comme ça parce que vous avez deux trois relations passé vous avez deux trois personnes dans le monde qui sont influents ou à dans votre dos, dont vous pensez que non, vous allez nous atteindre facilement. Ça ne marchera pas. En tout cas, pas avec moi, Benito. Ça ne marchera pas. Donc, je vous encourage à porter votre plainte et puis à venir la poser. J'irai répondre. Comme je vous dis aussi, lorsque je saurai ce qui j'ai en face de moi, qui a porté plainte contre moi, que ce soit l'association, que ce soit les gens qui sont dans l'association, le groupe, je prends vos noms, vos photos et puis je publie. Comme ça, on va se connaître en même temps et puis on va savoir comment c'est géré. Moi, en aucun cas, j'ai appelé à la violence contre les B.E., contre les Wubi, en aucun cas. Et mes vidéos sont là. J'ai juste dit et je répète, vu que vous manquez des cervelles parce que tout ne se passe pas ici, donc ça ne rentre pas ici, je vais bien vous expliquer. Si tu es B.E., tu es Wubi, il faut garder ça pour toi à la maison. Il faut garder ça pour toi à la maison. Ne viens pas contaminer nos petits frères, nos petits soeurs, en leur montrant que oui, parce que tu es des Nibé, tu ne travailles pas, tu ne fais rien, donc tu as une vie de luxe, tu as une vie de rêve. Et bien, nos petits frères vont se dire aussi, pourquoi pas eux? Que eux aussi, ils peuvent avoir la jambe facile. Que eux aussi, ils peuvent avoir la vie facile. Alors qu'en réalité, dans la vie, il faut se battre pour gagner son pain quotidien. Moi, là, j'ai souffert, j'ai dormi dans ma maison inachevée. On m'a fait ce genre de sale proposition-là aussi. Parce que la cité dans laquelle où je dormais, il y avait des grandes maisons, il y avait des grandes villas, il y avait des grands boss. Mais je n'ai jamais accepté de donner mon derrière à cause de l'argent. Je n'ai jamais accepté. Et aujourd'hui, là, je ne suis pas milliardaire, mais je n'en vis personne. Peu importe ta fortune. Ce n'est pas parce que tu es milliardaire, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent qu'on va consomner ta dépravation. Qu'on va consomner le fait que parce que tu as l'argent, même si tu as un danger pour nous, tu as un danger pour la future génération, on va accepter parce que tu as l'argent. Non, jamais. Moi, j'ai vécu dans la difficulté. J'ai eu ce type de proposition-là, mais je n'ai jamais accepté. Parce que je vais vivre dignement. Et aujourd'hui, je suis béni tôt parce que j'ai travaillé pour être béni tôt. Je ne me suis pas assis, ni couché, ni dormi pour être ce que je suis. Je ne dois rien à personne. Donc, si vous voulez porter plein de bonnes chances à vous, je vous dis bonnes. Moi, je vous dis bonne chance parce que vous allez perdre. Et non seulement, vous allez perdre et on va savoir qui vous êtes. C'est mon petit message pour vous. Prenez ça pour vous en jaillir. Mais comme je l'ai dit, ce combat-là, le gouvernement nous doit cette victoire. Donc, on va se battre jusqu'au bout. Vous connaissez le pitbull. C'est moi le pitbull sur les games. Quand j'attrape un os, il ne lâche pas. Tant que ce n'est pas fini. Donc, on est sur ça. On est sur ça jusqu'au bout. Et je n'ai jamais appelé à la violence. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit que Benito a appelé à la violence. Jamais appelé à la violence. Donc, si quelque part, vous êtes violenté, là, c'est votre problème. On appelle ça la justice populaire. Vu que les autorités sont incapables de gérer ce problème-là, le peuple lui-même veut gérer le problème à sa façon. On appelle ça la justice populaire. Et dans nos pays, la justice populaire est connue. On ne peut pas porter plainte con quelqu'un pour ça, pour la justice populaire. On ne peut pas porter plainte con quelqu'un pour ça. En tout cas, pas en Europe ici. Donc là, mettez-vous à l'aise. Vous pensez que parce qu'on passe sur les réseaux sociaux, on n'est pas intelligent. Moi, j'en ai dans ma tête. Donc, bonne chance à vous. Bonne chance. Non seulement, bonne chance au pays et bonne chance ici aussi. Parce que vous allez perdre sur les deux fronts. Mais en ensemble, on est dedans. Comme je vous ai dit, je suis le pitbull des réseaux sociaux. Quand il y a trappé nos, là, c'est jusqu'au bout. Bonne chance à vous. Bonne chance à vous.